Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT Aide pour les CDD tremplin et les EATT Les dispositifs du CDD tremplin et des entreprises adaptées de travail temporaire, EATT, sont pérennes depuis le 1er janvier 2024. Chaque dispositif bénéficie d'une aide financière spécifique de l'État qui contribue à compenser les conséquences du handicap des travailleurs employés et leur accompagnement renforcé. Ces aides sont attribuées Aux entreprises adaptées, E.A., pour les travailleurs titulaires d'un CDD tremplin Et aux EATT, pour les travailleurs reconnus handicapés qu'elles emploient. Ces aides comportent un montant socle et un montant modulé. Pour les EATT, le montant annuel de l'aide socle est fixé à 12 212 euros et à 9 219 euros à Mayotte. Pour les EATT, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 191 euros et 3 918 euros à Mayotte. Tous ces montants sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Ils s'appliquent aux avenants financiers conclus sur le fondement du décret 2024-99 du 10 février 2024 au titre de l'année 2024. Et ils sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024. Nouveaux bénéficiaires de l'aide face aux inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais Les très petites entreprises constituées au plus tard le 30 novembre 2022 peuvent recevoir un soutien financier de l'État si elles sont situées dans une commune du Nord-Pas-de-Calais touchée par les inondations entre novembre 2023 et janvier 2024. Cette aide correspond à 45% du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022, dans la limite de 5 000 euros. Pour en bénéficier, ces entreprises devaient, jusqu'à présent, avoir subi durant les intempéries une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. L'aide est désormais étendue aux entreprises enregistrant une perte de chiffre d'affaires de 30 à 50% entre les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et les mois de novembre 2022 à janvier 2023, ou pour les entreprises créées en novembre 2022, entre décembre 2022 et décembre 2023. Pour ces entreprises nouvellement éligibles, le montant de l'aide est porté à 30% du chiffre d'affaires mensuel moyen. Troisième sujet de notre JT. Bien soumis à la CFE. Les biens compris dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, ou CFE, sont ceux placés sous le contrôle du redevable et utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence, soit l'année N-2, qu'il en fasse ou non effectivement usage. Une société de fabrication de câbles qui a cessé son activité au cours de l'année 2015, pour ne conserver qu'une activité de recherche et développement, et qui apporte la preuve que les travaux de déconstruction et de désamiantage industriel engagés en janvier 2016, rendent l'ensemble des bâtiments de son site indisponible pour accueillir une quelconque activité professionnelle, est en droit de demander que ceux-ci soient exclus de sa base de CFE pour l'année 2018.